C'est M. Qadoush Wisha, professeur d'université à Oran, en Algérie. Je suis coordonateur national du syndicat des enseignants du supérieur solidaire. Et j'ai été vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Pourquoi je dis « j'étais » ? Parce que la Ligue a été dissoute. Je suis de la génération de l'après-indépendance. Nous sentions que nous participions à construire un autre pays dans lequel c'était les droits des citoyens qui étaient les plus importants. Et beaucoup d'entre nous sont de cette génération. Donc on conservait les espoirs, surtout que ces espoirs viennent après le sacrifice des millions de personnes pour l'indépendance du pays. On va construire, ou bien on veut construire, un pays avec toutes ses contradictions, mais avec des résolutions, des conflits qui soient des résolutions pacifiques. C'est un pays où la jeunesse algérienne, comme les jeunesses dans d'autres pays, reste dans son propre pays, construit sa vie et en même temps construit le pays. Donc je ne rêve pas d'un pays idéal, parce que pour moi ça n'existe pas, mais d'un pays où la justice en particulier, qu'il y ait une réelle indépendance de la justice, où lorsqu'on participe à des élections, que la voix de chaque personne soit reconnue et que ce soit elle qui décide. On a été arrêté, mon épouse et moi-même, le 28 avril 2021. Et on a été accusé de terrorisme, d'action subversive, d'atteinte à la sécurité de l'État. Donc nous serons le 15 juin avec d'autres, bien sûr, et d'autres dont certains sont en prison depuis le début. Et tout a été fait, je pense, pour que l'on puisse nous condamner, c'est-à-dire que tout le procès s'appuie sur un seul PV d'une personne. Et cette personne a affirmé devant nous qu'elle a été obligée de signer le PV de force alors qu'elle était allongée par terre. Donc toute l'accusation est bâtie là-dessus, ce qui évidemment pose un grand problème. Donc pour nous, ce n'est que des accusations qui sont complètement non fondées. Je pense qu'il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut pas signer des conventions, qu'on ne peut pas avoir des instruments internationaux sans en respecter l'esprit même, pas simplement le texte, mais l'esprit même. C'est des instruments internationaux que notre pays, l'Algérie, a ratifiés. Et donc, nous sommes tenus, nous sommes obligés et nous avons le droit de contacter les instances onusiennes pour leur dire qu'il n'y a pas de respect de ces instruments internationaux. Mais je pense que nous sommes dans une dynamique où nous devons, pas simplement nous en Algérie, mais de par le monde, faire pression sur les instances onusiennes pour qu'ils corrigent le tir graduellement pour que soient respectées réellement les droits humains et qu'elles passent dans les intérêts que vous êtes là. Je pense que l'avenir est pour nous, tout simplement. Et que ceux qui sont dans ce pays, comme dans d'autres pays, qui pensent qu'à eux-mêmes, je pense qu'ils se trompent réellement, nous devons construire une société apaisée, que les relations, que ce soit entre les citoyens, que ce soit entre les citoyens et les autorités, soient apaisées. Mais il y a une condition pour cela. Il faut que soit respectée la voie des citoyens pour construire ensemble cette société apaisée où chacun pourra avoir son place. – Sous-titrage Société Radio-Canada